Musique Salut les filles ! Donc aujourd'hui je vous propose un tuto maquillage réalisé avec la palette Naked 3 que j'ai depuis un petit moment maintenant donc j'ai eu le temps de m'habituer et maintenant que je me suis un peu adaptée au fard, je vous montre comment réaliser un maquillage assez simple On m'a demandé de faire un tuto pour montrer un petit peu comment j'applique mon fard à paupières grâce à la palette Je préviens tout le monde, je ne suis pas du tout professionnelle je n'ai jamais pris de cours de maquillage donc en fait je ne fais pas cette vidéo pour vous dire qu'il faut faire comme ça je vous montre juste comment moi je fais Donc c'est parti, je sors ma nouvelle trousse Victoria Secrets Musique 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 Pour le fond de teint j'utilise le Naked Skin d'Urban Ziqué en teinte 4.0 et le pinceau qui va avec Musique Musique Je mets maintenant l'anticerne de chez Maybelline Musique Musique Je mets maintenant la poudre invisible pour l'odeur de chez Kiko qui va matifier mon teint Musique J'en mets surtout sur ma zone T qui a tendance à briller plus rapidement Musique 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 Une étape hyper importante pour moi le maquillage des sourcils Musique 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 Avec le côté cire de la palette je retrace mes sourcils Musique 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 Avec le côté plus poudreux je vais refournir mon sourcil Musique Musique J'utilise un crayon beige doré de chez Kiko pour illuminer le sourcil Musique 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 Je mets une base à paupières Too Faced sur toute ma paupière afin de faire tenir le maquillage Musique Musique Je mets d'abord la couleur la plus claire la plus claire sur toute ma paupière Musique Musique Je viens prendre ensuite un marron mat que je mets sur le point externe de la paupière avec un pinceau ELF Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Puis je viens estomper le tout avec un pinceau de chez ELF également. L'estomptage est très important pour éviter les démarcations entre les fards. Je prends un pinceau plus fin et biseauté de chez Douglas pour appliquer le même fard foncé en dessous de l'œil. J'applique du crayon noir dans la muqueuse interne de l'œil. J'utilise le crayon blanc de la gamme Somptuous de chez Kiko dans le poids interne de mon œil. ... ... ... ... Musique de générique Et pour finir mon rouge à lèvres favori du moment de chez ELF. Et voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Musique de générique 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 Musique de générique